Cette vidéo vous est présentée par l'agence Callen dans le cadre de la démarche des assises de la mobilité menée par la métropole du Grand Nancy. Dans cette première vidéo, nous allons parler des concepts clés de la mobilité et des enjeux qu'ils soulèvent dans notre quotidien. Pourquoi parle-t-on de mobilité et plus seulement de transport ? Ce glissement sémantique entre le terme transport et celui de mobilité qui est aujourd'hui couramment utilisé, témoigne d'une volonté de prendre en compte tous les déplacements des biens et des personnes et tous les moyens mobilisables pour satisfaire ces besoins de déplacement. Le terme mobilité a ainsi un sens plus global qui s'intéresse également au contexte social et aux enjeux de ces déplacements. Le terme transport décrit quant à lui les systèmes techniques comme les infrastructures, les équipements et les services qui permettent ces déplacements. Les mobilités sont l'objet de nombreuses politiques publiques dont l'objectif est de répondre à plusieurs enjeux fondamentaux. L'accessibilité est l'un de ces enjeux. Cela regroupe deux notions différentes. En géographie, c'est un terme utilisé pour qualifier la facilité d'accès à un lieu donné. Par exemple, on peut juger un lieu accessible si on peut le rejoindre via une offre de transport variée, disponible à toute heure, avec des temps de trajet court et des infrastructures de qualité. Également, tout équipement ou espace public est considéré comme accessible s'il est apte à accueillir tous les usagers, en particulier les personnes à mobilité réduite. Permettre la circulation en sécurité de tous les usagers, en particulier les plus vulnérables, est un enjeu essentiel des politiques publiques. Cela concerne principalement les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, parmi lesquels on trouve les modes actifs. Parfois également appelés modes doux, ils désignent tous les moyens de déplacement par lesquels la force motrice humaine est nécessaire. Les principaux modes actifs sont la marche et le vélo. On assiste également depuis ces dernières années à l'essor de nouveaux modes de déplacement permis par l'électromobilité, terme qui désigne tous les moyens de transport utilisant partiellement ou totalement de l'énergie électrique. Les engins de déplacement personnel motorisés, qui ont fait irruption dans nos villes ces dernières années, comme les trottinettes électriques, les gyropodes et les monoroues en font partie. Ces mobilités viennent s'ajouter au large éventail de modes de déplacement possibles, parmi lesquels on retrouve principalement les véhicules individuels, les transports collectifs urbains et interurbains, les transports ferroviaires et également les transports maritimes et aériens. Aujourd'hui, les politiques publiques œuvrent en faveur de la multimodalité, c'est-à-dire la présence d'une offre plurielle composée de plusieurs moyens de transport dans un même territoire, ce qui permet l'utilisation de plusieurs modes par un même usager. Cette offre de transport diversifié dans un même territoire permet aux usagers de pratiquer plus facilement l'intermodalité. C'est l'utilisation de plusieurs modes de transport de façon complémentaire lors d'un même trajet. Par exemple, un travailleur peut prendre sa voiture pour se rendre à la gare, prendre un train puis finir son trajet jusqu'à son lieu de travail en marchant. Un autre enjeu majeur porté par les politiques publiques est le report modal ou transfert modal qui qualifie le report d'une partie des flux d'un mode de transport vers un autre. Dans le cadre des politiques actuelles, on cherche à faciliter le report modal de la voiture vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. En effet, il s'agit d'un enjeu central de la transition écologique, car les trois quarts des Français utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Ces déplacements quotidiens réalisés entre le domicile et le lieu de travail sont appelés mobilité pendulaire et ces déplacements en voiture se font majoritairement seuls. Cette pratique, appelée autosolisme, est courante. Elle consiste à recourir systématiquement à sa voiture personnelle de manière individuelle. Le covoiturage et l'autopartage sont deux alternatives à cette pratique. Le covoiturage est l'utilisation commune d'un véhicule par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers, permettant ainsi de diminuer le nombre de voitures en circulation en augmentant le taux d'occupation des voitures. Si le covoiturage s'est surtout développé pour les longues distances, il est aujourd'hui essentiel d'amplifier son usage pour les déplacements du quotidien. L'autopartage désigne l'utilisation d'un même véhicule par plusieurs usagers sur des temps partagés. Cela désigne à la fois les prêts de véhicules entre particuliers et les services de voitures en libre accès 24 heures sur 24. Pour en apprendre plus sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, nous vous invitons à regarder la série de vidéos disponibles sur le site dédié à la concertation des assises de la mobilité.